Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition d'information. Pas de perturbations sur l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers, contrairement à l'alerte lancée par les opérateurs. Un accord a été trouvé autour du chef du gouvernement hier à la primature. Le gouvernement prend l'engagement de payer dans les prochains jours le manque à gagner aux pétroliers. Nous y revenons à la tête de ce journal. Madame Zachary Badiengueladine Mwandansemi est mort aujourd'hui, 77 ans. Le chef de la secte Boundou, Diamayala, s'en va. Il n'a pas gagné la bataille contre sa maladie. Nous revenons sur les moments du combat politique de l'homme de l'Ouzi, succès et emprisonnement. C'est tout pour le sommaire, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Une mission d'observation électorale de la SADEC est attendue en République démocratique du Congo. C'est une demande de l'Union africaine. Le président de la CENI a échangé sur l'offre avec la délégation de cette organisation, la SADEC, bien entendu, en séjour à Kinshasa. Reportage de Teti Samba. Et j'y reste au fond. Au cours des élections générales en République démocratique du Congo, les rencontres entre la CENI et les partenaires se multiplient. Ce lundi 18 septembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadim Akazadi a eu des échanges avec la représentante permanente de l'Union africaine en RDC sur le processus électoral, notamment sur l'envoi d'une mission d'observation électorale sollicitée par l'Union africaine à laquelle la CENI est favorable pour assurer la transparence dans le déroulement des opérations. Nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CENI et monter bien sûr notre programme d'observation des élections à venir. Dans un être décor, Nikadim Akazadi était avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo, conduite par son président national, Maurice Mukandai Mukandai. L'entretien était centré sur le rôle que l'étudiant congolais devrait jouer dans l'appropriation du processus électoral. Le numéro 1 de la CENI a apprécié à sa juste valeur la démarche citoyenne initiée par la REC, sollicitant une collaboration avec la CENI dans le cadre de la sensibilisation. Entrée en action en juillet 2023, à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité général fait de son mieux pour que la communauté étudiantine congolaise soit considérée comme une meilleure essentielle dans la consolidation de la paix pendant la période préélectorale, électorale et postélectorale. La nouvelle est tombée comme un coup près. Némoin Dantsemi a passé l'arme à gauche. Selon ses proches, ce chef religieux était malade. Depuis sa sortie de prison, ses apparitions étaient rares. Zachary Badienguela était littéraire, mais aussi défenseur de ses convictions. Emmanuel la commissaire Mukato. Le ban nous nous intéresse, les autres provinces de ce pays vont se réintéresser et nous allons arrêter la fin. Cette figure emblématique du mouvement politico-religieux Bounodiamayala, Zachary Badienguela, alias Némoin Dantsemi, vient de tirer sa révérence à l'âge de 77 ans. Décès survenu au centre Nganda, Kinshasa, après 4 mois d'hospitalisation, selon ses membres de famille. Némoin Dantsemi, qui signifie en Kikongo l'esprit créateur, cet ancien député national est né en 1946 au village de Ntsukumalombo, dans le secteur de Mongolouala, territoire de Luozzi, dans la province du Congo central. En 2006, il est élu député national sous les labels de Bounodiamayala, son parti politique pour le compte du territoire de Luozzi. Il sera réélu en 2011, cette fois-ci dans la ville-province de Kinshasa, « Circonscription de la Founa », un illustre personnage avec un combat politique à rebondissement. Plusieurs arrestations en son actif qu'il avait conduit à la prison centrale de Makala. L'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo au pouvoir l'a pratiquement réhabilité. Ainsi, Némoin Dantsemi a bénéficié d'une Jeep, dont du chef de l'État. Dès son vivant, il figurait parmi les leaders politiques qui soutiennent la candidature de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Némoin Dantsemi était sixième d'une fratrie de sept enfants. A l'âge de douze ans, il est amené à l'air Paulville par Bacarapierre, un proche de la famille. Licencié en chimie, Zachary Badienguiladi Némoin Dantsemi était père des six enfants. Il était auteur de plus de 113 livres en français et 120 en kikongo, dont l'Emma Congo, un livre sacré de la religion bukongo des près de 1000 pages. Il avait également publié plus de 3300 bulletins appelés « Congo diéto ». Tristesse, émoi, des sentiments ressentis dans les milieux du Congo central. Je n'épousais pas souvent ces positions, mais je m'incline devant la mémoire de cet homme. On écoute le témoignage de l'ancien vice-gouverneur du Congo central, de Hongkous. Je présente mes condoléances à sa famille biologique et aussi à sa famille spirituelle. Je suis très triste, comme tous les Congos, non seulement parce que je suis Congo, mais aussi parce que je l'ai pratiqué. À titre personnel d'abord, c'était un ami à mon père. Je le rappelle encore ici, c'est un ancien député national de la BACO, mon père. Donc ils se sont connus. Et lui, au nom de Bounoudia Congo, et mon père, au nom de la BACO comme Asbel. J'ai eu la chance d'échanger quand j'ai co-animé, j'ai co-dirigé la province du Congo central. Et nos rapports ont toujours connu le haut et le bas, jusqu'au moins en 2012, où, comme vous le savez, il m'avait soutenu à l'élection de gouverneur. Et depuis, c'était la grande fraternité. Il incarnait quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, l'esprit Congo, c'est celui qui était là pour nous rappeler de temps en temps que nous étions de BACO. Autre chose, l'armée prend position face aux vicissitudes du moment. Les FRDC promettent un soutien au chef de l'État, président de la République. Ils ont pris un engagement de renouvellement, un acte d'engagement de renouvellement de loyauté et de fidélité adressé à Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême. Je vous propose de suivre ce reportage de Fanny Kikoufi. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapitre de l'Union africaine. Il est 15h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux supérieurs subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue des galas, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekengé a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté. La patrie est protégée de ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assions qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDEC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice souprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya et FARDEC, notre dévise ! Ne jamais trahir le condor ! Ne jamais trahir le condor ! Ne jamais trahir le condor ! Recevant cet acte de renouvellement, d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. ce corps, ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions, ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redévables vis-à-vis de la population, les militaires rendent rassurés aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer à politique républicaine illégaliste. L'objectif étant encore et toujours la défense des intérêts vitaux de la République. Je l'ai dit au sommaire, il n'y aura pas de pénurie de carburant. Un accord a été trouvé hier autour du Premier ministre pour éviter la perturbation en approvisionnement des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, vous allez l'entendre, annonce un paiement des manques à gagner aux pétroliers. Janine Kalinga, bienvenue dans le salon. Il n'y aura pas de perturbation dans la fourniture du carburant. C'est l'essentiel à retenir d'une importante séance de travail qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants des banques, ainsi que des pétroliers. Il était question, au cours de cette rencontre convoquée par le chef du gouvernement congolais, Samaloukonde, d'harmoniser les vues et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Après échange, en accord avec les pétroliers, le gouvernement congolais, à travers son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, rassure. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc, nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc, l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Cette rencontre était d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis à tous les acteurs intervenant dans les secteurs de regarder dans la même direction. En cadre organique clair, définissons les attributions régaliennes du ministère des Hydrocarbures et disponibles. Cette boussole a été remise au ministre Didier Boudimbu par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique. Reportage de Nadine Kilosho, Moke Malouma et Cédric Keninambo. Le ministère des Hydrocarbures dispose désormais d'un nouveau cadre et structure organique. Définissons clairement les responsabilités afin de permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle dans les efforts des développements socio-économiques de la RBC. Pour les travaux de la commission mixte fonction publique hydrocarbures, la signature du nouveau cadre et structure organique par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou et le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu permet à cette administration de disposer d'un outil moderne de gestion rélevant les opportunités de travail qui offre le nouveau cadre organique du secrétariat général aux hydrocarbures. Le vice-premier ministre ministre en charge de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou a martelé sur le respect de la vision du chef de l'État visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte qui s'est exprimée depuis un peu moins de cinq ans dans notre pays à travers le président de la République, chef de l'État, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques sont implémentés, élaborés, avec un référentiel de l'emploi. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à ne pas dépasser. Posant d'un nouveau instrument de gestion, le ministre des hydrocarbures s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau cadre et structure organique de son ministère qui sert d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Vous savez que nous avons lancé les appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc ça fait que nous avons besoin encore de plus de personnel et des agents qualifiés pour pouvoir nous aider à remonter le secteur des hydrocarbures. Et grâce à ce cadre, ça nous permettra de faire un recrutement responsable qui pourra nous permettre d'obusser le secteur. Résolution des conflits communautaires et coutumiers en RDC, le forum national de validation de la politique nationale de prévention se clôture demain jeudi à Kinshasa, ouvert aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces travaux permettent notamment le partage d'une compréhension des problèmes majeurs qui minent le développement. Mon reportage de Jeannie, Dada Chabani. La République démocratique du Congo aspire à l'émergence et au développement d'ici 2027. Pour poser les jalons du développement de toutes les provinces et des entités territoriales décentralisées, le gouvernement de la République avait mis en œuvre depuis 2019 le plan national stratégique du développement des entités décentralisées et coutumières et l'un des volets de ces plans d'action. Pour garantir leur développement, une politique de prévention et de résolution des conflits coutumiers pour la restauration de l'autorité de l'État et la situation sécuritaire s'impose. Ce qui justifie l'élaboration de la politique relative aux affaires coutumières appuyée par le plan d'action opérationnel sur les piliers de stabilisation et résilience du PNUD. C'est depuis plus d'une décennie que le programme des nations unies pour le développement, le PNUD aussi, appuie les efforts de la République démocratique du Congo en matière de la construction de la paix et de la stabilisation. Le forum national de validation de la politique nationale de prévention et des résolutions des conflits ouverts par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est une réponse à ces soucis. Il a été assigné au secrétaire général aux affaires coutumières la mission de stabilisation des entités coutumières et leurs amateurs afin d'aligner ses attributions au deuxième pilier du PNUD relatif au renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son excellence Fénix-Antoine Disségué de Chilombo, chef de l'État, qui ne ménage y avoir qu'un effort pour transformer les entités coutumières en pôles de développement à la base. Une mobilisation à la cause du développement des ETD, la première édition de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégré s'est tenue dans la capitale, travaux organisés par le ministère de la décentralisation. Détail avec Mireille Ndéqué. Ces assises qui se sont tenues du 16 au 17 octobre dernier est une occasion pour élucider toutes les questions liées à la mise en œuvre de la décentralisation à l'RDC. Maître Eustache Mouhan Zibou Mbembe, du haut de la tribune de ces assises, a donné des assurances fermes sur cet exercice démocratique. La problématique de 15% de la rédivance minière revenant aux entités territoriales décentralisées, vues par mon ministère, se pose principalement en termes de formation et de renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées, en vue de leur permettre d'abord de disposer des moyens techniques, humains et matériels nécessaires pour une mobilisation maximale des recettes de cette rédivance. Ensuite, l'autre principal enjeu reste celui d'issue de l'affectation des ressources de cette rédivance aux différents projets de développement communautaire dans chacune des entités territoriales décentralisées bénéficiaires. L'occasion a été propice pour annoncer l'atténue d'un atelier d'encadrement du haut niveau pour canaliser les affectations au profit d'un développement effectif à la base, la gestion de la rédivance étant de strictes applications. Madame Nicole Toumba-Boatcha, qui a clôturé cette conférence au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Atchusseguedi, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de travaux et aux conclusions obtenues en rappelant l'importance de l'engagement et de la collaboration de tous les participants pour faire effectivement des ETD le socle de développement socio-économique de la RDC. Plus de 4 000 détecteurs de fumée vont être distribués gratuitement dans les jours qui viennent au sein des différents services de l'État. L'objectif est de renforcer les capacités dans la lutte contre les incendies. Reportage de Gaëtan Magalano. C'était il y a 6 mois, dans un lycée à Colouzzi, dans la province de Lulaba. Un incendie avait plongé toute la ville dans le mois, étant donné que plusieurs élèves étaient blessés. Le gouvernement central et provincial avait à l'époque assuré cependant qu'il n'y avait aucun blessé. La mise en place d'une politique anti-incendie était parmi le carton sur table pour pallier à cette situation. C'est mardi, cette politique s'immatérialise. De camions chargées de cartons d'extincteurs et détecteurs de fumée défile la foire internationale de Kinshasa. Le gouvernement congolais, doté de 6 appareils pour lutter contre les incendies. Nous avons livré ici 40 000 détecteurs de fumée et plus de 7 à 8 000 extincteurs de 5 kilos, de 9 kilos et de 1 kilo. Je profite sur cette occasion pour dire aux Congolais que le président de la République a donné un exemple pour que les bâtiments de l'État, les hôpitaux, tout ce qui est de l'État pour ne pas perdre nos documents, les affaires foncées, les hôpitaux, les tribunaux, tout le monde soit protégé par ces détecteurs de fumée et les extincteurs. Politique de prévention, aussi de protection, on n'est plus évoquée dans les jours à venir en RDC, du cas de blessés ou de mordieux incendies. Processus électoral, l'impartialité, la partialité de l'Église catholique mise en cause, c'est l'avis du ministre de la Communication et Média. Pour Patrick Mouayaka-Temboué, il y a une frustration, les cultes et communiques ne s'organisent plus. On l'écoute dans cet extrait choisi par Gaëtan Magalane. Je ne sais pas que l'Église catholique avait un candidat. Qui ne le sait pas ? C'est de l'autorité publique. Président, candidat... Oui, le nord-candidat président de la CENI. De la CENI. Pour ne parler que de ça. Et qui ne dit pas que, aujourd'hui, il y a une certaine frustration ? Oui, parce qu'aujourd'hui, les cultes écuméniques n'existent plus. Et puis, les débuts de ces processus. Combien de fois avez-vous entendu l'Église catholique donner des encouragements à la CENI ne fût-ce que pour l'enrôlement des électeurs ? Moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que cela m'a échappé. Alors, lorsque vous recevez la bêcholée dans les mêmes conditions, je présume, et qui dit ce qu'il a dit, mais nous qui regardons de l'extérieur, moi, je suis fidèle catholique, nous qui regardons de l'extérieur, nous pouvons nous interroger sur la partialité ou l'impartialité de l'Église. de manière objective, aujourd'hui, on peut s'interroger parce que si l'Église est partie sur une frustration du fait qu'elle n'a pas réussi à faire passer son candidat et qu'il y a comme une forme de, je ne sais pas, de rancune ou des revanches à prendre sur le président Kadima. Mais qu'est-ce que nous attendrons alors comme résultat des missions d'observation ? Et ici, je dois rappeler, vous avez suivi certains candidats. dépôt de candidature, fraude électorale. Et j'ai même, moi, l'impression que beaucoup se préparent à la contestation plutôt qu'aux élections. Pourquoi ? Il faudrait éviter qu'il y ait des soupçons d'une quelconque manière que ce soit de partialité sur la position de l'Église. L'intégralité de cette émission du ministre de la Communication est à suivre à 21h40 sur nos antennes et un peu plus tôt à 21h, vous aurez droit à suivre un documentaire intitulé Une vision pour une nation produit par le Conseil présidentiel de veille stratégique. L'OADA existe depuis 30 ans. Un colloque a ouvert ses portes à Kinshasa pour faire la rélecture des trois décennies. Bobette et Ngalisamba. C'est parti pour les trois jours du colloque international sur les noces de perles de l'OADA placé sous le thème 30 ans de l'OADA, bilan et perspective. Pour la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a ouvert les travaux, il y a un pas vers des adhésions supplémentaires à l'OADA. À cet effet, je ne peux que saluer l'adoption du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution. Plusieurs autres allocutions ont été prononcées. La directrice générale de l'école régionale supérieure de la magistrature a présenté l'OADA qui est un modèle original d'intégration juridique. Le président de la commission nationale de l'OADA, le professeur Roger Massamba a évoqué les 30 ans de progrès et de bonne production des normes juridiques. Le barreau de Kinshasa Gombe est parmi les organisateurs. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la participation des juristes. Plusieurs postes sont à pourvoir. Le secrétaire permanent de l'ER SUMA, le professeur Mayata Ndiaye Mbaye, en appelle aux inscriptions. J'espère bien que l'on va pouvoir continuer comme ça dans le cadre du renforcement des capacités. continuer comme ça dans le cadre des échanges et pour faire de telle sorte que la sécurité juridique et la sécurité judiciaire puissent être une réalité. Au programme de ces trois jours d'échange scientifique, le bilan des 30 bonnes années de l'OADA pour envisager l'avenir avec sérénité. Le Béné a remporté le prix du concours international génie en herbe OADA. 150 jeunes représentants 17 pays membres de l'organisation étaient engagés dans la course. Les prix ont été remis à Kinshasa. Joël Kayembe. conférences, compétitions universitaires et professionnelles mais aussi des exécutions culturelles sont là. Les moments forts qui ont alimenté la 14e édition du concours international génie en herbe OADA. Le Béné en sort vainqueur à cette édition de Kinshasa. Les étudiants champions béninois ont fait preuve des compétences et des maîtrises du droit en présentant des arguments convaincants et en faisant preuve d'une capacité des plus doyés exceptionnelles et une victoire méritée. Au cours de la soirée des galas organisées à l'honneur des étudiants venus de l'espace OADA les autres pays ont été aussi récompensés. Il s'agit du Cameroun qui a remporté les prix du meilleur mémoire. De lauréats individuels ont également été honorés lors de cette cérémonie. En nom de la ministre d'État, ministre de la Justice, et présidente actuelle du Conseil des ministres de l'OADA, la directrice des cabinets Pélagie et Bakamoujani a déclaré que cette compétition était une belle aventure académique et d'humiliation pour la jeunesse et studentine africaine. L'événement s'est brillamment réalisé sous le haut patronage du président de la République, chef du Médard, son Excellence Félix-Antoine Tissé-Tit-Tilom. A toutes les équipes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes, sous nos yeux, je voudrais dire bravo pour votre combattivité et votre persévérance. Une passionnante, après des concours nationaux, mettant aux prises les champions des universités des 17 pays membres de l'OADA, Kinshasa a accueilli pour cette édition environ 150 dignes compétiteurs engagés dans le concours international génie en herbe. renforcer le contrôle de qualité des produits alimentaires d'origine animale, l'OCC va bénéficier de l'appui, de l'expertise de l'Organisation mondiale de la santé animale. Une délégation de cette organisation est arrivée sur place à l'OCC. des mondes du gouvernement congolais, les experts de l'Organisation mondiale de la santé animale ont effectué une visite d'évaluation et de suivi de services vétérinaires et des structures de contrôle de conformité des produits d'origine animale en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres, sur autorisation du directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga Mutombo, que cette équipe a eu une séance de travail avec le réseau national de laboratoire que le chef de département Gabi Lubiba Mampouya dirige de Mait-de-Maitre. L'accent a été mis sous le contrôle des conformités des produits d'origine animale, la surveillance des maladies animales et la relation entre les services vétérinaires et les acteurs du secteur des contrôles des conformités. Juste après, s'en suivra la visite du laboratoire de microbiologie alimentaire de l'OCC. les membres de la délégation ont été impressionnés par la qualité des équipements et l'environnement du travail. On a été impressionnés par ce qu'on a vu en termes d'organisation, aussi en visitant le laboratoire de microbiologie alimentaire, du dispositif en place en termes d'équipement. C'est un modèle qu'il faut saluer. et nous avons été très satisfaits de cette visite et de l'entretien qu'on a eu avec le député général et celui-là. L'échange d'expérience entre les experts de l'Organisation mondiale de la santé animale et ceux de l'OCC a permis aux deux parties de renforcer leur capacité dans le contrôle des produits d'origine animale en République démocratique du Congo. Un mot sur la campagne de distribution gratuite des prothèses, campagne initiée par HG Foundation. Regardez ce que cela a apporté dans la vie des bénéficiaires. Reportage de Yvette Makontima. Avancé à pas pésant avec une prothèse tout en étant rassuré d'arriver à destination. Cette image qui donne espoir aux personnes amputées d'un membre est une action sociale de la campagne lancée par HG Foundation qui a ciblé dans un premier temps Kimpecé dans le Congo central pour venir en aide aux personnes avec handicap ou encore à mobilité réduite. J'ai connu un accident de circulation et ma jambe a été amputée. Je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu pour cette prothèse une dotation des HG Foundation. Cette distribution gratuite des prothèses orthopédiques a concerné 53 patients éligibles avec comme critère avoir un membre amputé et sans plaie. On a pu recenser 53 patients éligibles puisqu'on avait recensé plus que ça mais les patients qui étaient éligibles étaient au nombre de 53. Nous sommes retournés à Kim pour la fabrication de prothèses. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'Ivan. HG Foundation c'est une organisation caritative qui existe depuis le 2016 fondée par M. Harry Jataneu. Le but de cette organisation est d'aider la population du Nérague en leur apportant un soutien médical gratuit. En dehors des Kinshasa et Kimpese dans le Congo central d'autres provinces du pays pourront bénéficier de ces prothèses orthopédiques. Et puis, ce rendez-vous de demain jeudi avant de nous rendre à Brasilia la direction générale de la CNSS informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général des sécurités sociales que l'opération de paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2023 débute demain jeudi 19 octobre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande au responsable du centre de gestion de la CNSS de veiller au bon déroulement de la dite opération. C'est signé Charles Moudiai Kazadi, directeur général de la CNSS. Le modèle brésilien est une réussite qui inspire la République démocratique du Congo en mission économique à Brasília. La ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Souni, Noa Toulouka, a eu des échanges avec les spécialistes de la politique agraire et l'agriculture familiale. Patrick Michel Moukoui. Depuis quelques années, les autorités brésiliennes ont mis un accent particulier sur l'agriculture familiale pour résorber la pauvreté et assurer une alimentation saine à leur peuple. Une stratégie payante qui inspire la République démocratique du Congo, elle aussi engagée sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Cette séance de travail au ministère du développement agraire et de l'agriculture familiale a permis à la ministre d'Etat au plan de comprendre le fonctionnement de ce système qui développe de programmes pour notamment assurer le financement et la sécurité agricole. Un plan de développement garanti par une politique publique avec des lois et mesures institutionnelles. Nous avons beaucoup de choses à construire ensemble de parler de notre question climatique et aussi de comment avoir des produits et des aliments pour cette société-là. Le ministre que nous avons ici et toute la délégation remercie la délégation du Congo qui était ici et les fruits que nous allons bientôt recevoir de cet accord. Cet échange d'expérience va suffisamment prendre forme au cours des discussions de la ministre d'Etat avec l'ensemble des directeurs de départements du ministère de Rélations extérieures. La ministre d'Etat a rappelé science-ténante l'urgence de la mise en place d'une commission mixte pour analyser les termes d'une coopération économique entre les deux pays. Et puis ce message de félicitations au président de la République avant de refermer ce journal au nom de nos collègues quatre des treize parlementaires encore en vie et à ceux de nos familles respectives nous présentons à son excellence monsieur le président de la République chef de l'Etat nos très vives félicitations à l'occasion du titre de docteur honoris Cosa lui décerné à Kinshasa le 12 octobre 2023 par l'université de Kinshasa à cet effet nous jubilons dit ce message pour ce titre d'honneur arraché au prix de maintes efforts déployés par le gouvernement sous son leadership par souci de bonne volonté de faire réellement de la République démocratique du Congo un État qui rayonne ce message de félicitations est signé Charles Diaye en quen à Melle doyen de quatre des treize parlementaires encore en vie fin de ce journal retrouvé à 23h Anita Luambua demain 20h Sandra Niengitabou excellente soirée à toutes et à tous 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 2 3 2 2 2 1 2 2 2